Je voudrais revenir un peu sur le contexte européen, puisqu'on sait que le secteur agricole est intimement lié à des décisions qui sont prises au niveau de l'Europe, et donc j'aimerais parler un peu de la PAC. Dans le programme du MR, il n'y a pas de référence qui est faite sur une volonté de plafonner les aides, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la PAC existante a une tendance qui est celle de faire disparaître les fermes, puisque les aides en étant attribuées à la surface vont inciter de plus en plus à la concentration, une course à l'agrandissement, et donc ce qu'on observe, c'est les chiffres qui parlent. Au niveau européen, c'est de moins en moins de fermes et des fermes de plus en plus grosses. Donc cette PAC va être réformée une énième fois. Quelles sont les propositions que vous portez au sein de votre mouvement ? Je peux évidemment vous parler du projet européen et de la réforme de la PAC. Je vais peut-être d'abord prendre le problème du plafonnement. On n'a rien contre le plafonnement. Il faut savoir que le plafonnement à 100 000 euros ou à 150 000 euros ne toucherait quasi pas l'agriculture wallonne. Et donc pour nous, ce n'est pas du tout un tabou. Ce n'est pas mis tel que dans le programme, parce que les deux dernières réformes ou les trois dernières réformes, le plafonnement n'a jamais malheureusement pu passer le cap du Conseil européen, mais la Belgique ne s'est jamais opposée à ça. Je ne dis pas la Belgique. Je devrais dire les responsables politiques wallons, quels qu'ils soient, et d'ailleurs, j'ai travaillé longtemps avec, c'était Benoît Ludgen à l'époque, ministre de l'Agriculture en Wallonie, en Flordes, ils sont contre. Mais moi, je n'ai rien contre, et le maire n'a rien contre. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, je ne suis pas sûre que ça pourra porter ses fruits. Et la difficulté, quand vous avez une mesure comme celle-là, en fait, c'est que celui qui a 200 000 euros, demain, il aura deux unités d'exploitation, il en aura deux à 100 000 euros, et donc il passera en dessous du plafonnement. Et donc c'est des mesures qui apparaissent sympathiques, etc., mais qui risquent malheureusement de ne pas être suffisamment efficaces. Et donc moi, j'aimerais autant qu'on travaille, et on essaye, maintenant, au niveau européen, ce n'est pas toujours évident, à 28, on est bien d'accord. On avait essayé aussi, et je trouve que le concept est plus intéressant, mais c'est vraiment mon idée, ma vision, il n'y a pas toujours de consensus là-dessus, mais c'est de travailler sur les unités de main-d'oeuvre, en fait. Parce que je vous dis 100 000 euros, vous avez une ferme, vous la divisez en deux, non, c'est plutôt de travailler sur les équivalents temps plein, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on favorise, in fine, ou comment est-ce qu'on redonne des moyens à des types d'exploitation que moi, j'appelle, et j'aime autant taille humaine que familiale. Parce qu'Albert Frère, par exemple, il avait un empire, et il est très familial, son empire. C'est peut-être pas ça qu'on veut quand on parle d'agriculture familiale. Et donc, je préfère le terme... Je préfère le terme taille humaine que familiale, mais voilà, familiale passe mieux et plus courant, donc on l'utilise, mais personnellement, j'aime autant taille humaine. Et donc, je préférais travailler sur les équivalents temps plein, par exemple, de dire, OK, ça veut dire que la ferme qui a 300 000 euros qui va se diviser en trois s'il y a un plafonnement, elle n'aura pas d'équivalent temps plein, parce qu'elle ne va pas pouvoir engager. Et donc, je trouvais que la notion était plus intéressante. Mais une fois qu'on se penche dessus, en fait, c'est là que les Romains sont en poignière. Parce qu'un équivalent temps plein, en Belgique, on a une définition qui est assez... Enfin, on voit bien ce que c'est. Mais quand, alors, on rentre dans la réalité, vraiment, des exploitations agricoles, comment on tient compte du fait, par exemple, et c'est encore souvent les femmes qui ont un temps plein ou un mi-temps à l'extérieur, mais qui, quand il y a la production de viande, qui soignent les veaux, par exemple. Soignent les veaux le matin, soignent... Bon, c'est pas un équivalent temps plein. C'est un mi-temps, c'est un quart-temps, c'est compliqué. Il y a le papa qui est pensionné, mais qui passe encore tous les jours, par exemple. Et ça, c'est pas si facile que ça. Et donc, c'est des notions intéressantes qui, moi, vraiment m'intéressent et je voudrais aller creuser. Mais une fois qu'on creuse, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Parce que si on fait ça au niveau européen, il faut aussi qu'on puisse se dire qu'il faut que ce soit contrôlable au niveau européen. Vous savez, moi, j'ai connu une grave crise, c'était dans le concombre espagnol. Mais en fait, ce n'était pas la crise du concombre espagnol, c'était de léger richacoli dans des germes bio, excusez-moi, en Allemagne, et ça a fait des morts. Et comme il y a eu, on a d'abord cru que c'était le concombre, le prix du concombre s'est vraiment craché, et on a mis en place une aide pour les producteurs de concombres. Eh bien, c'était la Pologne, très bizarrement, qui a été le leader européen de la production de concombre pendant six mois. Parce que les contrôles là-bas sont moins pertinents. Et donc, voilà. Donc, je préfère travailler sur ces notions-là que sur des notions, certes sympathiques, mais facilement contournables. Maintenant, la PAC, on peut parler de plein de choses. C'est un débat passionnant. Oui, il y a beaucoup de choses dans la PAC. Voilà, exactement. On peut... Juste sur cette question, vous dites... Donc, on pourrait... Le MR serait prêt à défendre une réforme au niveau européen des aides basées non plus à l'hectare, mais aux travailleurs actifs, aux acteurs actifs, dont on change la définition, puisqu'aujourd'hui, la définition permet d'être définie comme agriculteur actif lorsque 5 % des revenus sont liés à l'activité agricole, ce qui n'est évidemment pas une définition suffisamment incluante. Ça permet à n'importe qui d'être agriculteur actif. Il faut qu'il y ait une définition d'agriculteur actif. C'est vraiment des gens qui travaillent dans le secteur agricole et qui tirent l'essentiel de leurs revenus. Et ça fait rentrer l'exemple que vous avez donné d'une conjointe, d'une épouse ou même d'une quelconque personne qui travaille à temps partiel, mais qui ont le revenu... On n'a pas de souci. D'ailleurs, la Belgique ne s'est jamais opposée à l'agriculteur actif, mais toujours la difficulté, c'est comment on définit et surtout après, comment on fait en sorte que les Belges et les Wallons ne soient pas en distorsion de concurrence avec les autres parce que nous, on contrôlerait ça de façon très... Et donc, il faut que ce soit des notions qui s'appliquent à l'ensemble des réalités européennes et ce n'est pas toujours évident. Mais bien évidemment que... On parle toujours de la Reine d'Angleterre. Je trouve normal qu'elle n'ait évidemment aucune aide. On est bien d'accord. Et quand vous dites qui tire la majorité de ses revenus, et je sais que là, il y a un grand débat entre les jeunes agriculteurs et les plus âgés, c'est que fait-on des agriculteurs pensionnés qui n'ont pas toujours une pension. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai pas mal travaillé sur la pension des indépendants. Même si on l'a fortement revalorisée, ce n'est pas non plus des choses très plantureuses. Et souvent, l'agriculteur, in fine, il garde un peu d'hectares ou il garde quelques activités parce que ça lui permet d'avoir un complément de pension et in fine, de pouvoir vivre un peu plus dignement. Alors lui, il essaie pas à vivre dans un château comme celui-ci. Et donc, là, moi, j'ai envie aussi de dire que lui, il devrait quand même pouvoir continuer. Est-ce qu'on est d'accord que celui-là continue ou pas ? Socialement, ce serait bien qu'il puisse continuer. Mais alors, il ne tire plus la majorité de ses revenus nécessairement de l'agriculture. Et il bloque la transmission puisque les jeunes sont... Il bloque la transmission, mais le blocage de la transmission, en fait, c'est pas tant qu'il manque d'exploitation à reprendre. Le problème de la transmission aujourd'hui, c'est que les jeunes ne souhaitent plus nécessairement reprendre. Et donc, il y a sûrement les différents aspects, mais il faut peut-être aussi travailler sur le coût. René Collin vient de réformer, je crois que ça passe cette semaine, le bail à ferme qui va redonner aussi un peu du mou, un peu de vitalité. Et donc, je ne suis pas sûre que l'agriculteur pensionné qui va garder une dizaine d'hectares bloque la reprise. Dans beaucoup de situations, ce n'est pas ça qui bloque la reprise. C'est qu'il n'y a pas de repreneur et qu'un agriculteur aujourd'hui sur quatre est sûr d'avoir un repreneur. Un sur quatre hésite, plutôt positif, mais la moitié n'en ont pas. Sous-titrage Société Radio-Canada